Indispensable, c'est avant tout un projet extrêmement collectif, un cadre d'action très identifié, un consortium d'experts pluridisciplinaires porté par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, un réseau de partenaires de haut vol avec une thématique identifiée, la neurodiversité, les troubles 10 comme levier majeur pour la ressource humaine et pour l'accompagnement à l'emploi. Indispensable, ça représente les troubles 10, un lab à Pôle emploi, un projet magnifique partenarial avec le MEDEF. C'est un projet important, il le reste, au regard des professionnels démissos locales qui accompagnent les jeunes avec des besoins de plus en plus exprimés et repérés. Ça a été une belle opportunité de travailler auprès des publics 10 dans une dimension à la fois environnementale et psychosociale. C'est un projet qui place l'humain au centre, je pense, répond à des enjeux sociétaux. Les entreprises ont besoin d'accompagnement. Je pense que ça a amené un changement de regard sur ces troubles 10. Travailler au sein de ce consortium nous aura permis de rencontrer des experts, d'affiner nos compétences, de faire bouger nos lignes en termes de connaissances, mais aussi en termes de représentation. Professionnaliser, acculturé de manière très opérationnelle et à la carte. Ça a été de s'impliquer dès le départ, aux côtés du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Ce que j'ai pu créer, c'est le mode d'emploi Apprendre Autrement, qui a pour vocation de réunir tous les outils qui ont été créés par le MEDEF et par le consortium. J'ai été le lien entreprise pour l'intégration de certaines personnes, donc porteuses de troubles 10. Mon rôle a été d'aider au repérage des publics atteints de troubles 10 dans le cadre de Pôle emploi. Mon rôle avec la ContentSquare Foundation, ça a été aussi d'apporter une technologie d'assistance gratuite et open source qui a été créée pour permettre aux personnes, notamment dyslexiques, de personnaliser leur confort de lecture sur le web. Je suis intervenue auprès de lycées professionnels, de CFA, de MFR. Mon rôle aura été d'insuffler la démarche, chacun se sera approprié les nombreux outils mis à notre disposition. J'ai accompagné Aurélien qui travaille chez Michelin. Indispensable est venu sur le séminaire d'Assaf pour nous faire découvrir ce que vivaient les différents types de 10. On a vécu, on a testé, on a pu débattre avec les professionnels qui entourent le projet. Mieux comprendre les troubles 10 et puis pouvoir ensuite adapter leur support pédagogique. La diffusion du guide de préconisation sur le tutorat en entreprise avec l'idée de valoriser les talents des apprentis qui présentent des troubles 10. Jusqu'à maintenant, on considérait que les troubles 10 étaient essentiellement un problème scolaire. Indispensable était le premier à s'intéresser au monde du travail et a fait cette percée qui est extraordinaire. Le projet Indispensable, il montre que c'est vraiment une question d'accessibilité à tout pour tous. Les actions concrètes avec les méthodologies qui nous ont été apportées sont des méthodologies universelles. Ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est que ce projet ne s'arrête pas là. En lançant cette idée, je ne pense pas avoir eu un instant pu imaginer qu'on irait si loin. Les talents s'expriment de différentes façons. Il suffit de creuser un tout petit peu. C'est la force de l'indispensable. Je continue à avoir des demandes et donc je me dis, mais oui, il faut absolument qu'on puisse continuer à proposer ce type de formation. Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes s'est toujours engagé en faveur de l'insertion professionnelle. Nous souhaitons poursuivre cet engagement avec nos ressources afin de pouvoir ouvrir aussi nos actions vers un public beaucoup plus large. Indispensable, ça a été un accompagnement tout au long de mon alternance qui m'a permis de reprendre confiance en moi. Ça m'a aussi appris sur les troubles d'ISSS. C'est vraiment important de les connaître, sachant que quand on nous sort du lycée et du cadre scolaire, on n'a pas forcément toute la bille pour y faire face. Benjamin, qui m'a accompagnée tout au long du process, on pouvait échanger sur mon ressenti, sur les aspects que j'avais pu reconnaître en entreprise, lui faire part de mes difficultés et de mes réussites. On a pu avoir ce lien de confiance et cette relation que j'espère qu'on va garder dans les jours et les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada